Une qualité essentielle pour chaque footballeur Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien comme d'habitude On se retrouve pour une nouvelle vidéo ce dimanche sur une qualité essentielle pour chaque footballeur En tout cas pour les footballeurs qui souhaitent vraiment réussir à un très haut niveau Là on parle de minimum national, national 2 voire même de plus en plus dans des bas niveaux Mais voilà, et Ligue 1, Ligue 2, bref tout ce qui est championnat d'élite dans n'importe quel pays Mais avant toute chose n'oubliez pas que si vous voulez commencer à progresser Que vous êtes défenseur au milieu de terrain, il y a deux guides totalement gratuits Le lien est dans la description Et sachez une chose, ces deux guides ce n'est pas juste deux guides Parce qu'ensuite je vais pouvoir vous aider quotidiennement en vous envoyant des mails Puisque vous allez me donner votre propre mail pour avoir le guide directement sur votre boîte Et comme ça après je pourrais vous donner des conseils chaque jour, chaque jour Donc vraiment ce n'est pas tout simplement deux guides à lire C'est ensuite plein de conseils, plein d'aides pour pouvoir progresser au quotidien Maintenant que ça c'est dit, on va voir quelle est cette qualité essentielle pour chaque footballeur Aujourd'hui on ne va pas parler d'une qualité athlétique, une qualité physique, une qualité technique Non, on va parler plus d'une qualité qu'on doit avoir dans notre comportement au quotidien Et je vais le dire sur trois mots différents Il faudra être sérieux, il faudra être rigoureux, il faudra tout simplement être professionnel C'est essentiel aujourd'hui si vous voulez accéder à un haut niveau Et je vous fais cette vidéo tout simplement parce que comme vous le savez, beaucoup d'entre vous J'ai des joueurs qui sont en suivi, que je suis au quotidien, qui ont mon numéro de téléphone perso Qui ont des programmes personnalisés toutes les semaines Et on fait des coachings individuels ensemble pour qu'ils puissent atteindre les objectifs Qu'on s'est fixés au début de ce suivi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le suivi Excellence Mon Coach Foot J'ai réalisé chez quelques-uns d'entre eux, ils sont 1, 2, 3, ils se reconnaîtront Qu'ils avaient du mal avec cette notion de professionnalisme Cette notion d'être rigoureux au quotidien Et ça fait partie de petits détails qu'ils n'ont même pas conscience Le fait de vouloir jouer avec vos potes, avec des potes sur un city Et oui, mais si le coach ne veut pas, parce qu'on a fait une séance, une grosse séance hier Parce que le lendemain il y aura une séance où ça ne peut pas être compatible Il faut en avoir conscience et il faut parfois écouter Être sérieux avec votre corps, être sérieux avec votre objectif, être sérieux avec vous-même Et oui, ça sera essentiel, il faut être franc avec vous Qu'est-ce que vous voulez faire dans le football ? Vous amusez avec vos potes au city, prendre des risques Parce que sur les 3, il y en a en ce moment qui a maintenant une douleur aux adducteurs Il a voulu jouer au city et sa douleur s'est empirée Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Quand on parle de sacrifice, on parle tout de suite de On sacrifie la famille, la petite copine, les soirées entre potes, etc Mais même si vos potes vous invitent à taper dans le ballon Il faut faire attention Notamment quand vous avez une douleur Notamment quand votre coach vous dit Ben non, pas aujourd'hui Forcément il y a des moments où vous pourrez décompresser Mais cette notion de professionnalisme Là j'ai donné un détail par rapport aux joueurs en suivi Mais c'est au quotidien La nourriture, le sommeil, votre organisation Que ça soit avec les études, le travail, plus le foot Tout ça, il faudra être rigoureux Être sérieux au quotidien Je vais vous embêter avec ces 3 mots Mais il faut que ça rentre dans votre crâne Je donne 3 mots parce que pour certains C'est peut-être Ah on m'a dit que j'étais professionnel mais pas rigoureux C'est presque la même chose D'accord ? Chacun apprend à sa définition Mais vous avez compris Il va falloir mettre des choses en place Il pensait chaque jour Et faire des sacrifices Cette qualité là De professionnalisme Cette qualité d'être rigoureux D'être sérieux Il faudra l'avoir si vous voulez atteindre un haut niveau Ronaldo est rigoureux Et professionnel Tous les professionnels Tous les footballeurs professionnels Ont été sérieux à un moment donné Pour atteindre le haut niveau Ça passe par du travail Ils ne se sont pas contentés Du talent qu'ils avaient dans les pieds Ou peu importe dans quelle qualité Donc c'est vraiment un message que je vais vous faire passer aujourd'hui Ayez cette qualité Elle n'est pas naturelle Non je peux vous promettre que ce n'est pas naturel Chez 95 des footballeurs et des footballeuses Ce n'est pas naturel Elle vient petit à petit Je vous ai montré des exemples de vidéos Dernièrement sur des joueurs qui signent En Ligue 1 à 22 ans Professionnels à 25 ans Ils n'ont pas été sérieux rigoureux Depuis le début Il y a un moment donné Ils se sont dit Mince Maintenant il faut que j'y aille Il faut que j'y aille Il faut que je mette les bouchées d'eau Il faut que je mette les actions en place Pour réussir J'ai fait un live avec un jeune Théo Qui est au Chamois New York Il a fait une quinzaine Une vingtaine de détections En y allant un peu La fleur au fusil Comme il a pu expliquer Bon bref Il le dira peut-être lui autrement Mais voilà Sans se mettre vraiment de pression Sans se dire Voilà j'y vais pour réussir Mais quand il a eu les détections Pour les chamois Il s'est dit Là j'y vais Je prends une bonne dose de sommeil Je me prépare bien avant Et là je vais réussir Et bim Il a été pris Ce ne sont que quelques exemples Mais il y en a Tellement Et de plus en plus Sachez que vous êtes Des milliers Des centaines de milliers Et de plus en plus Grâce aux réseaux sociaux On vous donne des entraînements On vous donne des possibilités Pour vous améliorer Vous êtes de plus en plus A travailler Alors Il faut absolument faire la différence En étant professionnel En étant rigoureux Et en étant sérieux Au quotidien Voilà l'équipe J'espère que vous avez compris Le message Que je vais vous faire passer Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner A mettre un pouce bleu Sur cette vidéo Et à lâcher Votre commentaire Sinon moi Je vous laisse là On est toujours Ensemble Pour réussir On se retrouve déjà Mercredi Pour une prochaine vidéo Ciao l'équipe Ciao si c'est le casse-t'o Ciao si c'est le casse-t'o Au quotidien Sous-titrage ST' 501